Oui, nous allons commencer ou continuer plutôt l'unité sur l'oxydoréduction. Le prochain grand sujet que nous devons traiter, c'est les piles. Bien sûr, lors de l'oxydoréduction, de l'oxydation et de la réduction, on a vraiment un mouvement d'électrons qui va d'un élément à un autre. Alors, on voit le numéro d'oxydation changer au fur et à mesure de la formule. S'il n'y a pas de changement du nombre d'oxydation, bien sûr, on n'a pas d'oxydoréduction. Mais quand il y a un changement, il y a un mouvement d'électrons, et puis heureusement, les scientifiques ont découvert, il y a déjà plusieurs centaines d'années, qu'on peut utiliser ce phénomène et le contrôler pour des fins très pratiques, telles que les piles. Une pile comme ça. Cette pile représente vraiment une réaction d'oxydoréduction. On a le mouvement d'électrons d'un métal à un autre. Et la façon dont on construit la pile nous permet d'utiliser ce phénomène-là pour produire de l'électricité. Parce qu'on sait que lorsqu'on a une pile, on a un mouvement d'électrons d'un côté de la pile à l'autre côté de la pile, ou d'un électrode à l'autre. Et puis ce qui se passe vraiment, c'est une oxydoréduction qui fait transporter l'électron d'un endroit à l'autre. On va parler beaucoup, beaucoup en détail dans les différents types de piles. Vous avez vos notes, vous avez votre manuel, vous pouvez regarder aux différents types de piles. Une chose qu'on va faire par contre, c'est qu'on va regarder un type de pile, on appelle ça une pile galvanique. Et puis je vais faire un schéma, puis vous montrer un peu comment fonctionne la pile. Ça va vous permettre de comprendre un peu mieux le mécanisme de la pile. Si vous voulez suivre, c'est à la page 11 de vos notes. Alors la façon dont ça fonctionne, une pile galvanique, c'est une pile qui est à base entièrement de solides et de liquides. Et la façon dont ça fonctionne, c'est comme celui-là. On va avoir deux béchères, puis on peut faire ça, on aurait pu faire l'expérience, mais malheureusement, nous avons manqué de temps. Mais si on était pour faire l'expérience, vous verriez quelque chose comme ceci. On a deux béchères. Dans chacun des béchères, on a un liquide que je vais vous décrire dans quelques instants. Comme ceci. On place un fil électrique. Ici, je vais mettre un galvanomètre avec une aiguille. Comme cela. Et comme ça. Et voici une pile galvanique. Maintenant, qu'est-ce qu'on a comme liquide? C'est quoi nos métaux? Comment ça fonctionne? Bien, ici, qu'est-ce qu'on a? C'est qu'on va toujours avoir un côté qui va être ce qu'on va appeler l'anode. Le côté négatif, on va toujours l'appeler l'anode. L'anode, c'est très facile à souvenir. L'anode est négatif. Il y a un N. Et l'autre côté, on va l'appeler la cathode. C-A-T-H-O-D-E. Et la cathode est le côté avec le plus. Un peu comme quand on a parlé de cassion-anion. Elle n'a un autre cathode. Un peu la même idée. Ils ont chacun une charge différente. L'anode va être faite d'un métal. Dans ce cas-ci, le métal qu'on va utiliser, c'est le zinc. Et dans l'autre cas, pour la cathode, on va utiliser le cuivre. Différentes piles utilisent différents métaux. Le montant d'électricité qu'on peut produire dépend de la sélection des métaux et de la sélection des différents électrolytes, des différents liquides avec lesquels on l'utilise. Maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, ce qu'on va voir, c'est qu'il y a une solution qui contient du zinc qui a déjà été oxydé. Et du SO4, 2 moins. Et un ion négatif. Donc, ça ici, c'est vraiment une poudre qu'on a mélangée dans l'eau. Et ça, ça devient aqueux. Donc, nos deux ions flottent dans le liquide. Sur l'autre côté, on va voir la même chose, sauf que cette fois-ci, ça va être le métal qui avait été oxydé et du SO4, 2 moins. Dans ce cas-ci, on va utiliser le même ion négatif des deux côtés. Il s'avère que ça fonctionne. On se souvient, dans la droite des réactivités, quel métal est plus réactif que l'autre. Donc, on va être capable de faire un transfert d'électrons parce qu'il y a vraiment un échange d'électrons d'un endroit à l'autre pour faire l'échange d'ions. Mais, l'important ici, c'est de voir où vont les électrons. OK. Donc, nous avons notre pile. Maintenant, qu'est-ce qu'on a besoin de ça ici pour? Bien, ça ici, c'est ce qu'on appelle un ponce à main. Le ponce à main, tout ce que c'est, ça va être un ponce qui consigne un sel ou ce qu'on va appeler un électronite qui va laisser passer les ions négatifs. OK. Alors, c'est une route pour des ions négatifs, on va dire. Puis, vous allez voir pourquoi les ions négatifs ont besoin de voyager dans le liquide. Vous allez voir quand on va en parler. Alors, dans ce cas ici, qu'est-ce qui arrive? C'est que le zinc, lui, va être assez réactif avec le cuivre pour donner des électrons. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Je vais utiliser une autre couleur pour pouvoir tracer les électrons. Qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on a des atomes de zinc ici. Les atomes de zinc vont relâcher des électrons. Et les électrons vont circuler dans le fil électrique. Alors, les électrons vont circuler, ils vont passer par le galvanomètre, on va mesurer un voltage, une quantité d'énergie libérée par les électrons du zinc. Les électrons vont venir ici, puis ils vont venir, bien, ils vont continuer leur chemin, OK, à travers du fil électrique, OK, jusqu'à ce qu'ils arrivent au cuivre. Maintenant, sur la note, quand la note perd des électrons, les molécules de zinc ici-dedans deviennent des molécules de zinc 2+. Donc, vraiment, qu'est-ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir production de Zn2+. Donc, les Ln2+, vont commencer à se détacher du zinc, puis ils vont flotter dans le liquide. Maintenant, les électrons arrivent ici, puis ici, qu'est-ce qui arrive? C'est l'opposé. Donc, ce morceau de cuivre va accumuler des électrons, puis pour rester neutre, des Cu2+, vont venir se coller sur le cuivre pour neutraliser. Alors, les deux côtés de la pelle cherchent à rester neutre. Alors, ici, quand il y a un manque d'électrons, les zinc vont s'enlever pour aller dans le liquide. Puis, dans ce côté-ci, quand il y a un surplus d'électrons, bien, les Cu2+, vont venir s'accoter et se coller. Maintenant, ce qui arrive, par contre, c'est qu'au fur et à mesure que j'ajoute des zinc dans ce liquide-là, il va me manquer des SO4. Puis, au fur et à mesure qu'il y a des Cu2+, se collent ici, je vais avoir un surplus de SO4. Alors, qu'est-ce qui va arriver? C'est que le SO4-2- va circuler à travers du pont salin pour venir neutraliser. Alors, ce pont salin-là assure que les SO4- vont à la bonne place. Et puis, le fil de cuivre, lui, permet le mouvement des électrons. Maintenant, on se souvient, ils ne vont pas vraiment voyager à travers du fil de cuivre. Tout ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont pousser des électrons d'un atome à l'autre. Alors, un électron saute, frappe l'atome, un autre électron sort de celui-là, frappe l'atome, et ainsi de suite. Donc, quand j'ai un électron qui rentre, j'ai un électron qui sort de l'autre côté. Alors, c'est ça qui arrive. On a un mouvement d'électrons d'un électrode à l'autre. Et dans le pont salin, on a un mouvement de l'ion négatif dans le liquide. Et qu'est-ce qui arrive? Ça, ça peut fonctionner pour un long bout de temps, jusqu'à ce qu'on ait épuisé tous les angles d'un électrode ou il n'y a pas assez de cuivre dans la solution. Et éventuellement, la réaction aura arrêté. Alors, c'est une réaction d'oxydoréduction. Alors, dans ce cas-ci, on sépare le mouvement des électrons pour qu'ils passent à travers d'un fil qui nous donne du courant électrique. Et on utilise le pont salin pour bouger l'ion négatif. Et ça, c'est une pile galvanique. L'anode et la cathode, il faut se souvenir de ces noms-là. Ce qu'il faut aussi se souvenir, c'est que cette pile complète peut vraiment être divisée en deux différentes piles. La pile de gauche, on va l'appeler la demi-pile d'oxydation. Ce côté-ci, on va l'appeler la demi-pile de réduction. Maintenant, regardons ce qui se passe. Le numéro du zinc augmente à 2+. C'est une oxydation. Et si le cuivre devient de 2+, à 0, on a une réduction. Alors, à l'anode, on a une oxydation. Et à la cathode, on a une réduction. La façon de s'en souvenir, un beau truc pour savoir, à la cathode, qu'est-ce qui se passe? Une réduction, une oxydation, on n'est pas certain. Le truc est le suivant. Vous avez seulement besoin de mémoriser... Oups! J'ai écrit, j'ai mal écrit déjà! Vous allez simplement mémoriser ceci. Maintenant, pour ceux qui ne parlent pas l'anglais souvent, ce n'est peut-être pas le meilleur truc. Vous allez utiliser le truc REDCAT. Parce que REDD veut dire réduction... 4 cathodes. Donc, la réduction se passe à la cathode. Et, bien sûr, l'oxydation à l'anode. On n'a pas besoin de savoir parce que si on connaît un, on connaît l'autre. L'anode, l'oxydation est l'opposé et la cathode est l'opposé. Donc, on peut se souvenir de qu'est-ce qui se passe de chaque côté. Maintenant, on doit savoir qu'est-ce qui arrive. On sait qu'on a un mouvement d'électrons. On sait qu'on a un mouvement d'ion. Ça, c'est une pile. La prochaine chose qu'on veut savoir, surtout quand on travaille avec des piles ou l'électricité, c'est combien d'énergie est-ce que la pile va pouvoir me donner. Et puis, il s'avère qu'on peut calculer le montant d'énergie d'une pile. Puis, on mesure ces montants-là d'énergie en mesurant la différence de potentiel des deux côtés. On utilise des volts. Je vais vous montrer exactement comment on procède pour faire cela. Maintenant, il y a certaines piles qui sont meilleures que d'autres. Il y a d'autres, certaines piles qui peuvent produire plus de différence de potentiel ou des volts que d'autres. Ça, ça dépend entièrement des liquides qu'on utilise et des électrodes. Il y a des métaux qui veulent donner des électrons plus facilement que d'autres. Et il y a des métaux qui veulent accepter des électrons de façon plus facile que d'autres. Donc, si on prend des bons métaux, puis on les met ensemble, avec des bonnes caractéristiques, on peut créer des piles très puissantes. Ça, c'est une pile où on travaille avec des liquides. Il existe plusieurs autres types de piles, mais le même principe règne. C'est toujours la même chose. On a toujours deux électrodes. On n'a peut-être pas nécessairement un pont de saline. Des fois, ça va être une membrane perméable. Ça veut dire juste une membrane qui laisse passer juste les ions négatifs. Mais il va toujours avoir un transfert de ions négatifs d'un côté à l'autre et deux électrodes. Puis, il va toujours avoir un électrolyte, un liquide ou quelque chose. Des fois, c'est un électrolyte qui va être solide. Ça va être une pâte qui va permettre les électrons de passer. Mais toujours les mêmes composantes pour toutes les piles. Oh, j'ai oublié quelque chose. Ça, c'est une pile régulière, une pile galvanique. Cette pile-là, une fois qu'elle est épuisée, il n'y a plus grand-chose qu'on peut faire. Alors, dans certains cas, avec les bons métaux et les bons électrolytes, si tu reverses le courant, c'est-à-dire que tu forces les électrons d'aller d'un côté à l'autre, ce qui arrive, c'est que si je force les électrons de venir ici, le zinc veut devenir du Zn2+, et on crée la réaction inverse. Alors, on peut prendre un chargeur électrique. Pour forcer les électrons d'aller dans la direction opposée, on peut recharger la pile. Alors, dans certains cas, avec les bons métaux et les bons électrolytes, on peut faire la réaction opposée, puis on a vraiment ce qu'on appelle une pile rechargeable. Dans la majorité des cas, par contre, il faut faire très attention, la chimie ne nous permet pas d'avoir une pile rechargeable. Donc, bien sûr, ne prenez pas une pile alcaline, une pile jetable, puis la mettre dans un chargeur, ça ne va vraiment pas marcher. Et en fait, c'est très dangereux, on peut créer un incendie, créer un feu, et la pile peut exploser dans le chargeur. Donc, faites très attention, ne jamais recharger une pile qui n'est pas dite rechargeable. Alors, on a des piles, de différents types de piles, je vous laisse lire. On a la pile de Daniel. La pile de Daniel est une pile simplement avec une membrane semi-perméable plutôt qu'un poncelain. On a des piles jetables, des piles traditionnelles comme celle-ci. Ça, c'est une pile jetable. On s'en sert une fois, on s'en débarrasse. Un petit point important, les piles, on ne devrait pas les jeter à la poubelle. On devrait toutes les garder. Et une fois que vous avez terminé avec les piles, vous pouvez les apporter au magasin qui vendent d'électronique. Ou même à Sarkhan, ils vont prendre soin de les défaire et de s'en débarrasser comme du monde. Il existe différents types de piles. Ça ici, ce n'est pas une pile calvanique, il n'y a pas de liquide dedans. C'est une pile plutôt qu'on va appeler une pile sèche. Parce que tous les produits à l'intérieur sont secs ou un peu humides. Si la pile perd son humidité et devient sec, elle ne va plus fonctionner. Une pile sèche fonctionne de façon absolument identique. Qu'est-ce qui va arriver? Une pile alcaline, une pile jetable. Qu'est-ce qu'il va y avoir? C'est que tu vas y avoir un récipient. Normalement, ce récipient-là va être de zinc. Puis tu vas avoir une électrode au centre qui va être séparée, qui ne va pas toucher le zinc. Cette électrode, des fois, ça va être faite de carbone. Le carbone n'est pas un métal, mais il agit des fois comme un métal, des fois pas comme un métal. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer les deux électrodes avec un bout de plastique ou quelque chose pour s'assurer qu'ils ne se touchent pas. OK? Une chose de même. OK? Et puis au centre de la pile, on va mettre un électrolyte. Ça va être une poudre qui va permettre aux ions négatifs de voyager, mais pas aux électrons de voyager d'un électrode à l'autre. Alors, qu'est-ce qui arrive? Dans ce cas-ci, le zinc va être l'anode. Dans ce cas-ci, tu vas avoir une charge négative. Et le carbone va agir comme une cathode. Et lui, il va avoir une charge positive. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Les électrons vont circuler dans cette direction-ci. Alors, les électrons, on va dire que les électrons circulent comme ça et les ions négatifs, eux autres, vont circuler dans l'électrolyte. Basically, les électrons, les ions négatifs vont sauter dans l'électrolyte, puis ils vont voyager comme ça pour assurer la neutralité des deux côtés. Et tu vas créer des voltages. Celle-ci produit 1.5 volts. Différentes piles faites de différents métaux vont produire différents potentiels, différents voltages. Ça, c'est une pile régulière. Il y a des piles à boutons. Les piles à boutons sont beaucoup plus petites. En général, les piles à boutons, on va les remarquer, vont être beaucoup plus minces. On va en avoir dans nos montres, dans les manettes, comme la manette que j'ai. Ici, ça, c'est une manette de Apple TV. Et puis, je peux peut-être sortir la pile. Si on me donne un instant. Sortir mon tournevis. Et ça, c'est une pile à boutons, comme vous pouvez voir. C'est exactement la même chose, sauf sous un différent format. Et puis, ceux-là sont vraiment l'avant, parce qu'ils sont minces, on peut les mettre dans des petits appareils qui ne prennent pas beaucoup d'énergie. En général, plus grand la pile, plus qu'il y a d'énergie, c'est-à-dire plus longtemps qu'elle peut fournir des électrons. Mais la différence de potentiel ne va pas nécessairement être plus ou moins, selon la grandeur. Par exemple, une double A traditionnelle va avoir la même différence de potentiel qu'une grosse, sauf que cette grosse ici va durer beaucoup plus longtemps. Donc, comment est-ce qu'on mesure la différence de potentiel? Bien, par exemple, c'est 1.5 volts. On prend un voltmètre ou un galvanomètre. On met un électrode sur l'autre côté, un sur l'autre côté. Puis, on mesure la volonté des électrons d'aller d'un côté à l'autre. Ça, c'est les volts, la volonté des électrons d'aller d'un côté à l'autre ou la différence de potentiel. C'est un peu comme, si on se souvient en physique, si j'ai un objet ici, la hauteur, c'est l'énergie potentielle, n'est-ce pas? La masse, la gravité et la hauteur correspondent à une énergie potentielle. La pile est la même chose. Ça, ici, ce serait le côté négatif de la pile, ça, c'est le côté positif. Et les électrons veulent se rendre positifs. Le plus qu'il y a de potentiel, le plus qu'ils veulent tomber, puis le plus, quand ils tombent, ils vont avoir d'énergie. Alors, c'est un peu la même chose. Dans une pile, on mesure la volonté pour l'électron d'aller d'un côté à l'autre. Maintenant, avant d'aller trop loin, je vous distingue entre deux de temps. Le premier terme, c'est une pile. Une pile, c'est ça, et c'est ça, ainsi que ceci. Ça, c'est aussi une pile. Une pile est une unité chimique qui produit de l'électricité. C'est un dispositif qui produit de l'électricité grâce à une réaction chimique. Puis, plus spécifiquement, une réaction d'oxydoréduction. Bien sûr, on se souvient, on ne peut pas avoir une oxydation sans une réduction. Ça doit avoir les deux. Et, le premier proche interne, c'est la batterie. Une batterie, c'est très simple. C'est plusieurs piles mises ensemble pour créer une plus grosse batterie, une plus grosse pile. Alors, c'est plusieurs piles, c'est plusieurs piles arrangées ensemble. Et, puis, il y a deux façons qu'on peut les mettre. On peut les mettre en série ou en parallèle. Mais ça, vous n'avez vraiment pas besoin de le savoir. Il faut juste savoir qu'une pile, c'est un, tandis qu'une batterie, c'est plusieurs. En général, ça ici, on va considérer ça une pile. Par contre, dans certains cas, des fois, si on défait la pile et on regarde à l'intérieur, peut-être que ça va être plusieurs piles à boutons, comme ça, un par-dessus l'autre, bien, dans ce cas-là, ça serait une batterie. Alors, ça dépend vraiment comment est faite la pile ou la batterie pour savoir c'est quoi. Dans ce cas-ci, ils l'ont appelé une batterie. Donc, ça ici, c'est une batterie. Ça ici, c'est sans doute une pile. En anglais, ils vont appeler ça self. Ça, c'est une pile à 3 volts. Puis ça, c'est une pile à 1.5. Alors, comme vous pouvez voir, le voltage n'a rien à faire avec la grandeur. C'est simplement quel matériau qu'on utilise pour chaque morceau. Alors, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment on mesure les différences de potentiel, comment on fait les calculs. Je vous laisse lire. Je vous suggère de lire dans vos notes la section, on va dire, à partir de la page 9, jusqu'à la page 15. Et puis après ça, prenez une petite pause, allez voir la prochaine vidéo, et puis on va regarder plutôt aux calculs. Puis comme je vous dis, vous autres, les calculs ne sont pas super compliqués. OK? Bonne chance. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage ST' 501